Lecture du livre du prophète Isaïe En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Achaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. Achaz répondit. Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors. Écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire, Dieu avec nous. Parole du Seigneur Au Seigneur, le monde et sa richesse. La terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers. Et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur ? Et se tenir dans le lieu saint ? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes. Qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient, du Seigneur, la bénédiction. Et de Dieu son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Au sixième mois d'Élisabeth L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth À une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelée Joseph Et le nom de la jeune fille était Marie L'ange entra chez elle et dit Je te salue, comblée de grâce Le Seigneur est avec toi À cette parole, elle fut toute bouleversée Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation L'ange lui dit alors Sois sans crainte, Marie Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils Tu lui donneras le nom de Jésus Il sera grand Il sera appelé fils du Très-Haut Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob Et son règne n'aura pas de fin Marie dit à l'ange Comment cela va-t-il se faire ? Puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit L'Esprit Saint viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre C'est pourquoi celui qui va naître sera saint Il sera appelé fils de Dieu Or voici que, dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente A conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois Alors qu'on l'appelait la femme stérile Car rien n'est impossible à Dieu Marie dit alors Voici la servante du Seigneur Que tout m'advienne selon ta parole Alors l'ange la quitta Acclamons la parole de Dieu Le nom de la jeune fille était Marie Le nom de la jeune fille était Marie Marie est située par Saint Luc dans son espace Nazareth Sa position sociale Une vierge accordée en mariage Son histoire un homme de la maison de David Mais tout cela ne pèse que peu devant son nom Marie En lui s'exprime sa singularité Sa manière propre de vivre C'est à Marie Que l'ange s'adresse Ce n'est pas à son contexte C'est à sa liberté Sa manière singulière de vivre De répondre Ici Saint Luc nous parle du sixième mois Après l'apparition de l'ange à Zacharie Au temple de Jérusalem Et là Maintenant L'évangéliste nous raconte La demande de l'archange Gabriel Envoyé par Dieu A Marie Jeune fille vierge accordée en mariage A Joseph qui Lui-même Était de la maison de David L'archange dit à Marie Qu'elle a trouvé grâce devant Dieu Et qu'elle va concevoir et enfanter Un fils La jeune vierge est bouleversée Elle ne connaît pas d'homme Et ne peut comprendre le message divin Que l'ange lui transmet C'est aussi à nous A la part de mystères Que nous sommes Que Dieu s'adresse Nous sommes toujours bien au-delà De ce qu'est notre situation Et cette partie de notre être Peut toujours répondre au Seigneur Quel que soit son contexte Quoi que nous ayons pu faire Ayons confiance en nous Soit sans crainte Marie Oui L'appel de Dieu le révèle à nous Mais nous révèle aussi à nous-mêmes Sa parole reçue va nous permettre De réaliser ce que nous portons De nous faire accéder A notre être plus plénier Nous avons à nous confier A la parole du Seigneur Dans le mouvement de notre réponse Nous percevrons l'action de sa grâce Marie ira voir sa cousine Et en recevra une confirmation éclatante De sa vocation dans le tressaillement Des enfants en leur dessein Nous avons à donner la possibilité Au Seigneur d'agir en nous De répandre sur nous sa grâce Nous sommes chacun ce violon Qui prend conscience de ses capacités Lorsque le divin archer le touche L'ange lui répondit L'Esprit Saint viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut te prendra Sous son ombre Le pape Jean-Paul II déclarait Nous affirmons avec toute l'Église Que Marie devint Mère de Dieu Pour avoir engendré selon la chair Un fils qui était personnellement Le Verbe de Dieu Marie dit alors Voici la servante du Seigneur Que tout m'advienne selon ta parole Marie a reçu la parole Elle a pris connaissance du contexte De sa liberté Et elle répond Elle parle Par son consentement A la demande de l'archange envoyé par Dieu Marie devint Mère du Fils de Dieu Elle met en œuvre sa propre capacité à créer Elle consent à devenir Elle s'abandonne à cette parole Qui la constitue en son être Elle accepte le travail De la révélation de Dieu D'elle De l'humanité Ce moment est grand Merveilleux A nous aussi Il est donné dans ce mouvement De dire notre propre Oui D'entrer dans ce mouvement De révélation De création De création Après l'assentiment de cette jeune vierge L'ange la quitta Ici encore on voit que l'Esprit Saint habite ce cœur de mère Et nous le savons présent dans l'histoire de notre humanité Dans l'histoire des responsables Comme dans celle des victimes de notre monde Pour nous aider à suivre le chemin de l'amour Chemin de la pureté De la pauvreté Et de la simplicité Qui nous permet de manifester notre amour envers Dieu et envers les hommes Marie est la mère du Fils de Dieu Elle est la mère de l'Église Et c'est aussi notre mère Nous aussi Nous pouvons nouer avec le Seigneur une alliance profonde Dans laquelle nous trouvons notre véritable et pleine place en relation avec tous les autres Restons dans le silence de la Vierge En attente de son avenir Viendront les temps de l'action, de la mission Aujourd'hui, c'est le moment du recevoir, du secret Prions ensemble Père des Cieux Ton Saint Nom soit béni pour la joie de ton amour Advienne ton règne dans nos cœurs et dans nos esprits Afin de communier à ton amour et à ta création En partageant leurs fruits, dans la paix et la fraternité, telle est ta sainte volonté Père amour, Dieu de bonté et de miséricorde, tu nous donnes le pain du ciel, en nous disant, si tu veux Tu nous offres le pain de vie, en la personne de Jésus Sauveur Jésus amour, je ne suis pas digne de te recevoir, envoie-nous l'Esprit de Pentecôte Je vivrai ta parole, et la proclamerai dans la joie de ton amour Apprends-nous à aimer et à pardonner, comme à partager gratuitement Ainsi aimes-tu et pardonnes-tu à l'infini Envoie l'Esprit Saint notre Défenseur, devant la tentation et nos divisions Donne-nous l'Esprit de vie, qui nous préserve de la mort du non-amour Délivre-nous de tous les esclavages, du mal et de nos passions, par les mérites de ta réconciliation Devenu frère et sœur héritier du Royaume, viens à notre aide pour renoncer à notre égo Accorde-nous de t'aimer et de te servir davantage, dans l'amour de nos frères Pardonne-nous comme nous pardonnons Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, dans nos cœurs, la puissance de l'amour, la louange de l'univers, la gloire des cieux Ô Père, à toi la louange Tu montres aux humbles ton chemin Mais tu le caches aux yeux des sages Pour qu'à l'épreuve de la fin ils cherchent ton visage Ô Père, à toi la louange C'est en toi seul qu'est notre joie Puisque tu nous reçois toujours, quand misérables et sans amour, nous revenons vers toi Ô Père, à toi la louange Car tu connais notre faiblesse Comme une mère tu nous portes Et chaque instant tu nous caresses de ta miséricorde Ô Père, à toi la louange Car ton amour est infini Tu veux pour nous la sainteté Et tu la donnes aux tout-petits En ton Fils bien-aimé Amen Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz